De plus en plus, il y a une question qui nous revient venant des personnes qui souhaitent venir en Allemagne avec un visa travail. Est-ce que je dois faire une reconnaissance de mes diplômes ? Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question de la manière la plus posée possible. Donc du coup, je vais déjà commencer par t'expliquer ce que c'est que la reconnaissance, à quoi ça sert, comment ça s'obtient, etc. Et par la suite, tu vas véritablement répondre à la question de savoir est-ce qu'on peut venir en Allemagne sans avoir une reconnaissance ou alors on doit impérativement obtenir une reconnaissance de ses diplômes avant de revenir en Allemagne. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, moi c'est Landry. J'ai juste un moment donné que je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici, sur Parlons Voyages, je te parle de tout ce qui touche de près ou de loin les procédures de voyage. Et donc du coup, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi. Avec les personnes qui sont plus ou moins intéressées par le type de contenu que nous proposons ici sur notre chaîne, n'hésite surtout pas à nous dire en commentaire ce que tu penses des procédures de reconnaissance des diplômes. Regarde la vidéo jusqu'à la fin et je peux te garantir une chose, tu ne seras pas déçu. Ce qui est de la reconnaissance des diplômes, déjà, c'est un document qu'on exige dans la plupart des cas aux personnes qui veulent venir en Allemagne pour faire une formation professionnelle. Les formations professionnelles, c'est quoi? C'est généralement des formations qui peuvent parfois aller entre un et trois ans, peut-être parfois quatre ans. Et au cours de ces formations-là, on forme généralement des gens dans un métier qui peut par exemple être les soins d'infirmiers, la métatronique, l'informatique ou je ne sais trop quoi. Donc, on te forme dans ce domaine-là. Et donc, dans le cadre de ces formations, généralement, vu que théoriquement ou bien légalement, pour faire ces formations-là, il faut généralement prouver que vous avez un niveau scolaire bien déterminé. On exige donc dans ce cadre-là d'obtenir des équivalences, des diplômes qui peuvent, c'est-à-dire, vous pouvez par exemple faire connaître votre baccalauréat ou bien votre probatoire ou votre BEPC. Et grâce à cette reconnaissance-là, ça vous donnera accès à un type de formation bien défini. Et donc, du coup, pour les personnes maintenant qui veulent venir travailler, il arrive des situations où on exige également à la personne de prouver qu'elles ont, du moins, de présenter des sortes de reconnaissance ou bien d'équivalence de leur diplôme. Ça peut être une équivalence, ça peut être une approbation, ça peut être, ou je ne sais pas trop quoi, le nom importe peu, mais de toute façon, c'est un document signé par les autorités administratives compétentes dans une région ou, je ne sais pas, dans un état bien défini. Donc, ça peut être sur le plan local ou sur le plan national. Et maintenant, ce que je dirais, c'est quoi? C'est que, c'est par exemple, pour les personnes qui veulent parfois, par exemple, venir en Allemagne en tant que médecin, pour travailler, par exemple, en tant que médecin, on va généralement vous exiger ce document-là pour prouver justement que vos études des médecines faites, par exemple, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, sont plus ou moins équivalentes aux études des médecines en Allemagne. Maintenant, il peut arriver, par exemple, que votre diplôme de médecine ne soit pas reconnu à 100%, qu'on le reconnaisse, par exemple, à 80% et qu'on vous demande de compléter 20% afin d'obtenir un document, un diplôme équivalent à celui de l'Allemagne. Et dans ce cas-là, par exemple, la personne ou bien l'institut ou la structure qui va reconnaître votre diplôme va vous dire exactement ce qu'il faut faire, comment faire pour obtenir les 20% qui manquent afin que votre diplôme soit reconnu à 100%. C'est généralement parfois par des séjours à l'hôpital, ça peut parfois être par des crédits de plus que vous devez compléter au niveau de l'université. Mais de toute façon, dans le document qu'on vous signe, tout est clarifié dans ce document. Toutes les étapes ou bien toutes les exigences sont spécifiées dans ce document et vous devez juste les suivre afin d'obtenir ce document. Maintenant, c'est clair que pour le faire, il faut déjà être en Allemagne. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans votre pays, que ce soit le Sénégal, le Cabo ou le je ne sais pas quoi, vous allez forcément demander le visa avec le document qu'on vous aura donné, c'est-à-dire avec l'équivalent sous la reconnaissance qu'on vous aura donné. Et donc, c'est avec ce document-là que vous allez à l'ambassade et votre contrat de travail. Et une fois que vous arrivez en Allemagne, vous allez terminer maintenant la procédure de reconnaissance de votre diplôme et puis vous allez finalement pouvoir travailler comme médecin, par exemple, à temps plein. Donc, ça, c'est plus ou moins. Maintenant, où est-ce qu'on obtient l'équivalence? Je ne peux pas vous dire qu'il y a un endroit bien précis, mais je dirais qu'en fonction des domaines, d'un domaine à un autre, ça peut varier. D'un domaine à un autre, ça peut varier parce que les bureaux ne sont pas toujours les mêmes. L'administration en Allemagne, elle est très locale. Et donc, du coup, dans certains états, ce sera assez centralisé où on aura un bureau bien défini qui gère ça. Dans d'autres états, on va vous faire comprendre que ça peut être géré même au niveau de la mairie du quartier ou bien de la mairie de la ville et dans d'autres. Voilà. Donc, ce sera toujours différent. Donc, en fonction des situations, en fonction de ce dont on a besoin, en fonction des besoins des uns et des autres, on peut plus ou moins savoir exactement dans quoi est-ce que, comment est-ce qu'on pourra gérer la procédure d'équivalence en question. Est-ce possible d'arriver en Allemagne avec un visa de travail sans avoir fait une reconnaissance de ses diplômes? C'est bien possible. Maintenant, comme je le disais au départ, ça dépend des domaines. Il y a des domaines comme la médecine, comme la santé, où c'est presque impossible. Je dirais que c'est presque impossible. Maintenant, il y a des domaines comme l'informatique. Il y a, par exemple, des domaines normaux, si je peux appeler ça comme ça, où on fait des études normales à l'université, on sort de là avec une distance ou avec un master. Dans ces différents domaines-là, vous n'avez pas forcément besoin de faire reconnaître vos diplômes. Maintenant, pour des domaines, par exemple, comme l'enseignement, il y a, par exemple, d'autres certificats qu'on va vous demander. Il y a des reconnaissances, des équivalences qu'on va vous demander. Maintenant, comme je l'ai dit, ça dépend vraiment du domaine. Ça dépend de votre profil. C'est votre profil qui dicte si oui ou non vous devez faire une équivalence. Parce que c'est clair que quelqu'un qui a, par exemple, une licence en électricité, qui veut venir travailler en Allemagne en tant qu'électricien avec sa licence, il n'aura pas forcément besoin d'une équivalence pour travailler dans ce domaine-là. Maintenant, le plus important pour lui sera d'obtenir un contrat de travail. Et avec son contrat de travail, il pourra facilement arriver en Allemagne. Pour les personnes, par exemple, qui ont fait des études en informatique ou je ne sais pas trop quoi, dans le domaine d'un domaine comme celui-là, parfois même, même l'exigence du niveau de langue, elle va tomber. Parce qu'en informatique, on va vous faire comprendre que les informaticiens, ils peuvent travailler même en anglais. Et donc, du coup, vous pouvez arriver en Allemagne avec même niveau zéro en Allemagne. Et donc, venir tout faire en Allemagne. Donc, vous allez tout simplement commencer à travailler tout simplement parce que vous parlez anglais. Maintenant, pour nous, pour la plupart d'entre nous, bien pour la plupart d'entre les personnes qui regardent cette chaîne qui vient de l'Afrique francophone, qui sont, par exemple, pour ces personnes-là, qui sont, par exemple, des informaticiens ou bien qui ont fait des études en informatique, c'est clair qu'il faudrait également aussi prouver que vous savez que vous parlez anglais. Et maintenant, il faudra le prouver aussi bien à votre employeur qu'au niveau du consulat avec un papier. Un papier, ce sera certainement un certificat de langue internationale. Ça peut être le TOEFL, le Cambridge, or whatever. Et avec ce document-là, vous pourrez donc prétendre avoir un contrat de travail et, par la suite, obtenir votre visa. Donc, comme j'ai dit, pour ce résumé, la reconnaissance ou l'équivalence du diplôme dépend du domaine et c'est votre profil qui vous dit exactement ce qu'il y a lieu de faire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a apporté un plus. J'espère que tu as retenu deux ou trois trucs. Si tel est le cas, alors tu m'envoies à lui. Donc, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. N'hésite pas à nous laisser un commentaire, à nous dire si, du moins, ça nous donnait ton domaine et on te dira s'il te faut absolument une équivalence ou pas. Voilà. N'hésite pas à partager la vidéo avec les personnes qui sont intéressées par le visa, travaillent en Allemagne et qui sont autour de toi. N'hésite pas à liker la vidéo. Ça ne te coûte absolument rien de chez rien. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cas de ta procédure des visas, tu peux nous contacter via nos numéros qui sont dans la description de cette vidéo ou bien si tu es à Yaoundé et du côté de Douala, tu peux passer dans nos locaux à Yaoundé du côté des Missassi et à Douala du côté de leurs pommes. Nous sommes ouverts tous les jours de lundi, vendredi, 8h, 16h30. D'ici à la prochaine vidéo, porte-toi bien. Bien les choses à toi. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada